La prochaine hausse du prix du lait à la ferme est repoussée de quelques mois. L'augmentation du montant remis aux producteurs est repoussée, mais au mois de mai, plutôt qu'en février. On parlera d'une majoration d'1,77 %, c'est ce qui a été consenti. On analyse le tout avec Sylvain Charlebois. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la Commission canadienne du lait? Parce qu'il faut dire quand même, ce sont les producteurs eux-mêmes qui avaient demandé un report de la hausse pour aider un peu les consommateurs. Oui, en fait, si vous connaissez un producteur de lait, remerciez-le. C'est vraiment grâce aux producteurs de lait qu'on a eu une faible augmentation. On a annoncé une faible augmentation de 1,77 %, ce qui n'est pas énorme. Évidemment, les producteurs de lait ont le droit d'avoir une augmentation de salaire, mais compte tenu de ce qui s'est passé depuis deux ans, on parlait des augmentations de 8,4 %, 2,5 %. Donc, avec le cumul des augmentations, je pense que les consommateurs ont besoin d'une pause. Et c'est un peu ce qu'on a obtenu. Et en plus, on a retardé la hausse de trois mois. Normalement, la hausse s'applique le 1er février de chaque année. Là, on parle du 1er mai. Donc, en gros, moi, je pense que l'augmentation est quand même assez raisonnable. Donc, on parle d'une majoration qui est moins que l'inflation. Mais il faut dire qu'en 2022, si on se reporte un peu dans le passé, il y avait eu, la même année, deux hausses quand même. Oui. Puis une des hausses, c'est une hausse record. Mais tu sais, Simon, quand on regarde le prix des produits laitiers au détail, malgré les augmentations record à la ferme, il n'y a pas eu tant d'augmentation au détail. Par exemple, à travers le Canada, je ne parle pas juste du Québec, mais à travers le Canada, le lait a augmenté d'à peu près 8 %. Le beurre, à peu près de 7 % depuis février 2022, avec la hausse record de 8,4 %. Donc, les hausses sont quand même assez modestes au niveau du détail. Paradoxalement, en fait, quand on regarde les alternatives, les produits alternatifs au lait, produits laitiers, la margarine en hausse de 43 %. Il y a certains laits aussi, comme le lait d'avoine, le lait soya, qui a augmenté entre 10 et 13 %. Alors, on voit vraiment que l'inflation a fait son oeuvre, mais ça n'a pas été si pire qu'on le croyait il y a 18 mois. Il faut dire que le processus, M. Charlebois, il est vraiment complexe, le processus de fixation du prix. C'est la Commission canadienne du lait qui fait des analyses. Ce n'est pas nécessairement le producteur laitier qui va savoir et qui va dicter en bout de ligne combien, par exemple, le beurre va coûter. En fait, c'est ça. La Commission canadienne du lait, à chaque année, recense plus de 200 producteurs de lait pour bien comprendre le coût de production du lait au Canada. Et avec cette enquête-là, on fixe un prix. Maintenant, ça va être au tour de la Régie des marchés agricoles au Québec de fixer le prix au détail pour ce qui est du lait. Parce que la province de Québec, c'est la seule province qui réglemente le prix du lait au détail, avec un prix plafond et un prix plancher. Et on va l'apprendre, probablement, dans les prochains mois, quel va être le prix pour le Québec, pour les Québécois, en gros, pour 2024. Et la Commission canadienne du lait, je vous avais déjà lu là-dessus, est maintenant beaucoup plus transparente dans ses calculs pour fixer le prix. Ça, ça a été d'ailleurs une de vos demandes dans les dernières années. Donc maintenant, c'est vraiment clair et public. Comment on calcule la hausse qui est proposée? Bien, c'est ça. En fait, moi, je crois que c'est un progrès, parce qu'auparavant, la Commission canadienne du lait était quand même assez opaque. On présente les données au public. Est-ce qu'on en fait suffisamment? Je ne pense pas. On peut en faire encore plus. Ce qui serait agréable, ce qui serait intéressant de voir, ce sont les données, les résultats clairs du sondage, pour bien comprendre comment l'échantillonnage a fonctionné, comment on a collecté les données de façon détaillée. Mais malheureusement, on n'a jamais ces informations-là. Mais en gros, je suis tout à fait d'accord avec toi, Simon. En gros, la Commission canadienne du lait démontre une plus grande transparence comparativement à il y a quelques années. Et en terminant, parce que l'industrie laitière, on le sait, elle est importante, évidemment, au pays, un peu partout. On sait que les coûts de production, pour eux également, les producteurs ont augmenté beaucoup dans les dernières années. Donc, c'est vraiment un geste quand même assez noble de leur part de demander qu'on repousse cette hausse-là. À mon avis, oui. Si on recherche une bonne nouvelle, une bonne nouvelle TVA pour ce qui est de l'épicerie, bien, ça en est une. Ça en est une aujourd'hui avec le lait. Malgré ça, par exemple, c'est sûr que c'est toujours difficile pour les producteurs d'aller chercher l'argent qu'ils ont besoin pour survivre, parce que d'ici 2030, Simon, on s'attend à ce que le nombre de fermes passe de 9500 au pays à 5000 malgré la gestion d'offres. Alors, c'est pas un métier qui est facile. Non, exactement. Et on leur lève notre chapeau ce matin. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie, merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.